Bonjour et bienvenue à la toute première séance du club de lecture d'un océan à l'autre qui vous est présentée par le regroupement des éditeurs franco-canadiens. À tous les mois, nous allons vous proposer la lecture d'un roman publié récemment par l'une des maisons d'édition membres du regroupement. Mon nom est Xavier Lord Giroux et aujourd'hui, je reçois dans mon salon Zoom, Hélène Kocheniak, pour discuter avec elle de son plus récent roman Génération Sandwich, paru aux éditions de l'Interligne en 2020. Ce roman raconte l'histoire de Liane, une cinquantenaire qui doit s'occuper à la fois de ses enfants et de son père atteint de démence et nous vous invitons à le lire au cours du mois de janvier. Vous pouvez l'emprunter en vous inscrivant gratuitement sur le site web de la Bibliothèque des Amériques ou vous pouvez faire affaire avec votre réseau de bibliothèque en l'achetant, ou même en l'achetant, oui, dans une librairie. Et à la fin du mois, de ce mois-ci de janvier, j'aimerais, pardon, j'animerai une discussion autour du livre avec deux experts lecteurs qui sera diffusée ici même en ligne. Mais pour l'instant, on vendra pas de punch et on va discuter avec l'autrice, Hélène Kocheniak. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, Hélène, vous êtes la fille d'un trappeur. Vous avez vu le jour à Fauquay, en Ontario, avant de déménager à Capus Kaysing à l'âge de huit ans. Vous avez fait vos études en enseignement à Sudbury, puis en administration scolaire à Ottawa. Pendant 36 ans, vous allez travailler dans le milieu scolaire. Puis, à l'aube, le premier jour de votre retraite, vous avez commencé à écrire et vous êtes écrivaine depuis plus de dix ans maintenant. Votre premier roman, Marraine est paru en 2007 et vous dites avoir aujourd'hui sept livres avec actifs. Le plus récent, bien évidemment, Génération Sandwich. On va y revenir. Donc, Hélène, j'aimerais savoir comment s'est passée cette première expérience comme autrice d'un livre. Finalement, Marraine qui a connu un certain succès à l'époque. Marraine a été vraiment, c'est vraiment ça qui a lancé mon début comme autrice. Puis, à cause de plein de circonstances, ce livre-là m'a amenée un peu partout aux États-Unis même. C'est un livre qui parle de la question de parrainer un enfant. Et à ce moment-là, moi, je parrainais un haïtien, un petit haïtien. Et j'ai décidé de parler un peu de mon expérience. Mais disons, ce n'est pas mon expérience comme telle. Mon livre et fictif. Mais c'est sûr que ce que j'ai appris en faisant ça, je m'en suis servie pour construire mon histoire. Mais c'est l'histoire d'une bonne franco-ontarienne qui vit à Capuché-Séline, qui décide de parrainer un enfant dont la mère est haïtienne, mais le père est dominicain. Alors ça, ça me permettait de jouer sur, si tu veux, deux pays et de comparer, disons, le mode de vie des gens et ainsi de suite. Donc là, je parle d'un enfant qui arrive ici qui a 13-14 ans, qui n'a jamais vu de la neige, qui ne connaît pas du tout la situation au Canada. Donc je pense que ça l'a beaucoup intéressé les lecteurs. Et parce que justement, je parlais de la situation en Haïti, en faisant mes recherches, j'ai établi un certain lien avec une personne de Montréal qui était en charge d'un club ou d'une association plutôt, pour aider les coupeurs de Cannes en Haïti. Lui a vraiment aimé mon livre parce que, tu sais, à force de lui poser des questions pour m'assurer que ce que je disais dans mon livre était vrai, qu'il a décidé presque de s'en faire un outil pour sensibiliser les gens à la vie difficile des coupeurs de Cannes. Et à partir de là, c'est lui, dans le fond, qui m'a fait inviter à Fort Lauderdale, à Fort Myers, à Miami, Washington, Boston, où je suis allée présenter mon livre, ma reine. C'était beaucoup à une communauté haïtienne, mais par contre, j'ai appris qu'il y a une grosse population francophone aux États-Unis, c'est-à-dire des Français de France, mais des Canadiens français aussi, qui venaient à mes présentations. Ça, ça a été le lancement de mon premier roman. Alors, à partir de là, je peux dire que je n'ai pas eu de difficulté, disons, à faire publier mes livres. Les gens m'ont connue comme francophone de souche, avec un nom comme Kostchalniak, ça intriguait les gens. Il y avait des questions à ce sujet-là. Vous en avez. Alors... Ma reine, dans le fond, ça a été écrit avant le tremblement de terre en Haïti. Est-ce que ça a changé la réception que le livre a pu avoir? Parfait, est-ce que le livre a bien vieilli malgré cet événement-là qui a eu lieu en Haïti? Beaucoup, parce que, finalement, même encore, mon livre se bat. Puis, tu sais, ça a été publié en 2007. Puis, il y a encore des gens qui l'achètent et puis qui le lisent. Donc, oui, c'est sûr. Ah, c'est intéressant. Donc, vous... Tu disais, en fait, ce livre-là est campé dans le nord de l'Ontario. Tu as tendance à faire ça beaucoup, à utiliser l'Ontario comme terrain de jeu pour tes romans, je crois. C'est le cas de Génération Sandwich. Mais avant de parler du livre, parlons de la langue. Donc, quel est le rapport que les francophones de l'Ontario, du nord de l'Ontario, entretiennent avec la langue? Puis, comment est-ce que, toi, ça joue dans ton écriture? Disons, je vais commencer loin. Tu as dit tout à l'heure que je suis née à Fauquier, petit village super francophone. Quand j'étais petite, je n'avais jamais vu ça, un anglophone. Je me souviens même d'avoir demandé à mon père, tu sais, papa, est-ce qu'un anglophone, ça pleure en anglais? C'était aussi étranger à moi, une personne d'une autre langue. Mais ensuite, quand je suis déménagère à Kapskasing, c'est sûr que là, la ville à ce moment-là était beaucoup plus anglophone qu'elle est maintenant. Mais j'ai été quand même plongée dans un milieu anglophone où je ne parlais pas un mot d'anglais. Et puis, éventuellement, comme toute bonne personne dans le nord d'Ontario, nous, francophones, avons été plongés dans un milieu anglophone. Nous nous sommes adaptés. Par ça, je veux dire que c'est sûr qu'on a intégré à notre langue de tous les jours des mots comme « c'est mon troc », « vas-tu joiner notre groupe », des choses comme ça. Et après un certain temps, parce que j'écris à tous les jours et que je manipule la langue, je dois dire que je m'étais, tu as dit tout à l'heure que je parle beaucoup du nord de l'Ontario, je m'étais fait une promesse comme autrice que je ferais connaître mon coin de pays par mes écrits. Et puis, pour faire connaître mon coin de pays, je dois faire parler mes personnages comme on parle ici. Alors, pour faire connaître mon monde, je dois me servir de notre langue. Je dois dire que présentement, quand je te parle, c'est sûr que je fais un effort pour refléter le reste de mes écrits qui est du bon français. Mais je dis toujours que si j'étais en train de jaser avec mes frères dans le garage chez mes parents et qu'on prenait une bière ensemble, mon français serait un petit peu différent, si tu comprends ce que je veux dire. Le mien aussi, je pense, ça nous arrive pas mal tous, mais tu as été jusqu'à même nommée cette langue-là dont tu parles. Oui, j'ai décidé de lui donner un nom pour lui donner un certain respect, parce que je sais qu'au Nouveau-Brunswick, on parle de Chiac, on parle de Joël au Québec. Alors, je me suis dit en Ontario, où déjà nous étions appelés des Ontarois. Avant d'être appelés des Franco-Ontariens. Puis, j'aurais dit que l'Ontarois, c'est pas comme une insulte? Non, non, c'était pas comme une insulte. C'est juste que je pense qu'on voulait attacher le mot franco-ontarien. Et je trouvais Ontarois, c'était un peu long pour une langue. Alors, je l'ai coupé un peu. Et puis, j'ai baptisé notre langue, puis je l'appelle le Tarouais. Ça fait que dans le fond, tu as fait comme un travail similaire, qu'on pourrait comparer à Michel Tremblay, qui je sais est un auteur qui te plaît beaucoup, ou même Antoine Maillet, de redonner, de mettre à l'avant-plan cette langue vernacular-là. On a peut-être un peu moins conscience que ça s'est fait en Ontario, mais te voilà depuis une zone d'année en train de faire ça. J'ai quand même une question, parce que peut-être que Génération Sandwich reflète moins cette réalité linguistique-là. Ça se passe à Ottawa, surtout dans la région d'Ottawa. Donc, en lisant le livre, j'ai pas eu... J'ai vu quelques passages où il y avait, surtout au niveau du grand-père, une langue plus vernaculaire. Mais j'ai pas senti ça chez beaucoup d'autres personnages. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui, c'est que c'est sûr que dans la région d'Ottawa, à cause du fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le gouvernement, il y a l'Université d'Ottawa, donc il y a beaucoup de gens quand même qui s'expriment pas autant en tarois qu'en... Puis moi, l'autre type de français, j'appelle ça le français Radio-Canada, mais dans mon livre où le grand-père, qui est une personne âgée, tu sais, comme de raison, dans les 80, lui, c'est certainement, c'était un agriculteur qui vit sur une terre et puis quand c'est lui qui parle, c'est sûr qu'à ce moment-là, son français, c'est du tapois. Tandis que sa fille qui travaille plutôt, tu sais, comme... Donc, ça dépend de mes personnages. C'est ça, puis je trouve que tu... En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était bien... C'est pas facile à faire, tu sais, d'écrire du dialogue en respectant les différences de langue, de langage que peuvent avoir différents personnages, mais c'est quand même assez bien reflété. Puis même, je dirais même au-delà de la langue, quand il est question du personnage transgenre et de son... de la façon de le désigner, je trouve que c'est très... c'est très sensible, comment c'est fait, comment chaque personnage, finalement, perçoit cette transition-là. Mais on aura la chance d'y revenir. Je veux d'abord parler de la... Ben, rentrons encore plus dans le roman Génération Sandwich. Donc, tu mets en scène, dans ce roman-là, une famille. Il y a Dominique, qui est l'octagénaire, qui est le père de Liane, qui a 58 ans, qui est réceptionniste dans un hôpital à Ottawa. Elle a trois frères, donc Denis, Claude et Jean-Guy, qui sont tous dans la quarantaine. Liane est mariée avec... mariée ou juste conjoint? Mariée, oui. C'est son deuxième mari. Son deuxième mari. Donc, son deuxième mari, c'est André, qui, lui, a un fils avec une première alliance. Ce fils s'appelle Justin. Il a 24 ans. Et puis, Liane a des enfants de son premier mariage aussi. Donc, Sophie et Stéphane. Puis, Sophie a une petite fille, Lily, qui, dans le livre, devient Liane. Donc, en gros, c'est ça, la famille que tu mets en scène dans Génération Sandwich. C'est quand même une grande famille. Il y a beaucoup de personnages. On y croit, par contre. Il me semble que c'est le genre de famille qu'on pourrait voir, qu'on pourrait croiser comme ça, par hasard. Mais comment est-ce que tu as imaginé cette famille-là? Comment est-ce que cette famille-là t'est venue comme étant celle qui pourrait porter l'histoire de Génération Sandwich? Bien, disons que c'est sûr que j'ai commencé par Liane, parce que je connais plein de mes amis, de gens, de personnes de cet âge-là, qui sont pris en sandwich entre s'occuper de leurs vieux parents. Et souvent, les enfants qui reviennent vivre à la maison. Puis, des fois, ils reviennent vivre à la maison avec leurs propres enfants. C'est une situation qui est très, très commune de nos jours. Est-ce que c'est à cause de la situation économique? Est-ce que c'est parce qu'il y a plein de problèmes avec les maisons de personnes âgées? Tu sais, comme tous mes romans reflètent une certaine réalité, quelque chose qu'on trouve dans la société. Moi, je suis mordu des nouvelles. Et puis, je suis toujours inspirée par une situation qui est quand même assez commune. Puis je me dis, en parlant, les gens vont se retrouver dans mes écrits. Et nécessairement, surtout dans Génération Sandwich, j'ai eu plein de commentaires à savoir que c'est ce que les gens vivent présentement. Même si finalement, ça fait plusieurs personnages, ce n'est pas une grande famille comme on a connu. Peut-être pas toi, mais moi, à mon âge. Alors, il y a des gens, oui, qui ont dit, ah bien, tu sais, ça a assez temps, puis il y a trop de monde dans son histoire. Mais c'est comme ça que c'est la construction des familles. Tu sais, les familles qui sont proches, j'aurais pu, tu sais, j'aurais pu ajouter des cousins, j'aurais pu ajouter d'autres ondes, des tantes et ainsi de suite. Alors, puis ça me permet aussi. Oui. Mais on a oublié un membre de la famille importante, qui est l'ombre de Liane, finalement, qui s'appelle Miss Culpa, qui est un autre reflet d'elle-même, qui incarne un peu la culpabilité, justement, qu'elle peut ressentir en n'offrant pas le soutien qu'elle devrait à tout le monde qui l'entoure. Donc, il y a ce personnage-là aussi qui va même prendre la parole dans le roman. Donc, je trouve que ça donne une dimension assez intéressante à Liane. C'est pas quelque chose qu'on a vu souvent, en tout cas, que j'ai vu récemment dans la littérature. Donc, comment est-ce que ça, ça t'est venu, cette idée de construire vraiment, puis de personnifier le sentiment de culpabilité de ton personnage principal? Parce que les gens que j'ai connus qui vivent ce qu'elle vit, qui sont pris comme ça en sandwich, et puis qui ont tellement de choses à faire, c'est sûr qu'un être humain ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde, ne peut pas obliger ses proches à être heureux tout le temps, même si elle se dédie à la tâche. Ce qui fait que ça développe chez cette personne-là, comme tu as dit, une certaine culpabilité. Et pour en parler, j'ai décidé de personnaliser cette culpabilité-là pour mieux faire connaître les sentiments de Liane. Alors, au lieu, comme autrice, de dire, bon bien, tu sais, comme Liane se sert mal, elle aimerait faire plus pour son père, mais pas capable. En tout qui lui crée en elle-même ces sentiments-là d'incapacité de répondre aux besoins de tout le monde. Qu'est-ce que tes lecteurs te disent sur ce personnage-là de Miss Culpa? Ils ont un peu la même réaction que toi, dans le sens que c'est un peu différent. Et de ma part, je suis un peu fière de ça, parce que je trouve que ça répond bien pour montrer ce que vit intérieurement Liane. C'est comme son saboteur, finalement. C'est ça. Les gens qui sont dans la situation de Liane aujourd'hui, pendant qu'on se parle, c'est sûr qu'ils vont y penser deux puis trois fois avant de, tu sais, de dire, bien, je pense que je vais placer mon père ou ma mère dans un tel foyer, tu sais. Ça aurait pu donner des arguments, finalement, à Liane, contre un de ses frères, justement, qui veut placer Dominique dans un foyer. Je pense que Dominique aussi, il y a beaucoup de choses qui lui sont imposées, tu sais. Puis ça se passe dès le début du roman où on va changer, je pense, la fumeuse. Il y a des choses comme ça qui changent chez lui puis il ne s'en aperçoit pas parce qu'il perd un peu la mémoire. Alors là, il n'arrive pas à se faire à manger. C'est frustrant. Puis on est constamment en train de lui imposer des choses. Puis, tu sais, en tant que jeune, on dirait que ça fait peur ou ça me fait réfléchir sur comment moi-même, je vais prévoir ma vieillesse à long terme. Je ne sais pas si toi, tu as eu ce même genre de réflexion-là. Comment tu fais, tu sais, si tu commences à perdre un peu la mémoire? Comment tu fais pour t'assurer que ton cercle, ta famille puisse bien t'accompagner là-dedans? Je dois te dire que plusieurs personnes qui ont lu mon livre m'ont dit, tu sais, je me retrouve dans cette situation-là. Et quand on voit, puis là, je vais parler pour moi-même aussi, quand on voit comment les personnes âgées sont traitées et quand on voit, on se voit à l'âge où c'est un peu ce qui nous attend dans pas grand temps, les gens de ma génération, on se pose énormément de questions. Puis je vais même aller un peu plus loin, même si je ne devrais peut-être pas, mais je sais très bien que les gens y pensent. On est en train d'accepter une loi pour la question du suicide assisté. Comme de raison, quand on parle de ça, c'est dans d'autres circonstances, c'est sûr. Mais je dois dire qu'il y a bien des gens qui m'ont dit, moi, Hélène, je ne vais pas me rendre à ce point-là. Au point d'avoir recours à l'admédical à mourir? Non, au point d'être, de vivre dans une maison pour personnes âgées avec tout ce qui se passe. Au point de perdre ton indépendance, au point de perdre ta mémoire, au point de même plus savoir des fois où tu es rendue, tu sais. Mais en même temps, Dominique joue un rôle important pour Liam d'une certaine façon. Je voulais t'en parler parce que moi, ça a été un des passages préférés. Je trouvais que c'était presque du génie. Dominique voit arriver Liam pendant un souper de famille et lui dit, tiens, voilà notre petit gars. Et puis, Liam, qui est en transition, qui était autrefois Lily, et qui essaie de se faire accepter comme garçon auprès de sa famille. La famille a beaucoup de réticence. Mais Dominique, lui, c'est le premier finalement à le reconnaître comme ça. Peut-être un peu malgré lui, mais finalement, c'est quand même un point important dans l'histoire de Liam. Donc, même si, je ne sais pas, même si il n'est plus tout à fait qui il était, Dominique, il joue quand même ce rôle important-là de patriarche, presque, tu ne trouves pas? Oui. Le leader familial. Oui, sauf qu'il ne le fait pas avec un but, je ne sais pas si je peux dire politique, là. Il ne le fait pas pour faire accepter sa petite-fille, son petit-fils. C'est juste que lui, tu sais, les personnes âgées, on dit non plus de filtre. Donc, pour lui, qui voit sa petite-fille qui était Lily, qui est maintenant Liam, et qui ressemble beaucoup plus physiquement à un garçon, lui, il fait le commentaire sans filtre. Il admet ça. Puis là, il cause plein de malaise autour de la table. Mais pas pour Liam. Liam n'a pas de malaise avec ça, je pense. C'est vraiment les autres. Bien, c'est ça. Lui ou elle. Puis je dois te dire que tout le temps que j'écrivais mon livre, je ne savais jamais, j'ai eu bien de la difficulté à l'écrire parce que je disais, je l'appelle-tu Lily encore? Je l'appelle-tu Liam? Tout dépendait qui parlait ou la regardait. Si c'était le père de Lily qui, lui, n'accepte pas du tout ce genre, tu sais, la question du transgenre, bien lui, quand il parlait, c'était ma petite-fille. Mais quand j'étais dans la tête de cette personne-là qui parlait, puisqu'elle se voyait comme lui, là, à ce moment-là, il fallait que j'aille du féminin au masculin. Si j'avais écrit en anglais, ça m'aurait facilité la tâche. Mais là, il fallait vraiment que je sois très attentive pour bien représenter mon personnage. Puis j'ai eu de la difficulté. Oui, non, mais je trouve que ça paraît bien avec les différents points de vue, chaque personnage, justement, parce qu'on, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on entre un peu dans la, dans, on prend la perspective de différents personnages à différents moments du récit. Alors, c'est comme si on suit l'acceptation de, de cette transition de genre-là, selon la perspective de différents personnages. Donc ça, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça vraiment super pour te dire la vérité. On doit bientôt terminer, mais avant de se laisser, je voulais te demander une question un peu ludique. Dans le fond, le roman s'appelle Génération Sandwich, puis je serais juste curieux de savoir, toi, ton sandwich préféré, c'est quoi? J'essaie de compter les sandwichs qu'on mange dans le roman, mais je serais curieux de voir de ton côté, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux manger? Moi, je dirais que c'est un pain panini au jambon. Pain panini au jambon, OK. Qui fait le meilleur pain panini au jambon? Bien, c'est moi. On ira te voir. Ou tu pourrais avoir ça dans un salon du livre, tu ferais, tu ferais, tu ferais un pain panini pour tes lecteurs. C'est ça. Alors, avant de te laisser, je serais aussi curieux de savoir sur quoi tu travailles en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est-à-dire que, vu la quelques mois, j'ai soumis un manuscrit au sujet de l'anorexie, parce qu'encore là, tu vois, c'est quelque chose qui commence à être malheureusement commun dans notre société. Alors là, dès que j'envoie un manuscrit, je commence à écrire d'autres choses le lendemain matin. Et là, ça va être un autre recueil de nouvelles dans lequel j'exploite des thèmes comme, laisse-moi penser, disons, la chirurgie bariatrique. Encore là, je connais, tu sais. Je parle de la question des autochtones et de l'environnement. La question des jeux télévisés. Alors, ça va être tous des sujets qui me touchent. Je reviens à cette promesse-là que je m'étais faite de faire connaître mon point de pays. Puis ce que je voulais faire, en fait, c'était de montrer aux gens que même si on vit un peu isolé ici dans le nord, pas loin de la Beijing, on vit exactement les mêmes choses que partout ailleurs. Donc, ici aussi, on a des générations sandwich, on a des gens qui sont anorexiques, on a des gens qui ont des problèmes avec l'environnement et les Autochtones et ainsi de suite. Alors, c'est toujours des thèmes que j'aime exploiter. Puis autant que possible, même si des fois, secrètement dans mon corps, j'ai des parties prises, je m'assure de présenter les deux côtés de la médaille. C'est un peu ça le travail d'être écrivain aussi, de rentrer justement dans et de montrer ce qu'on ne peut pas voir. Donc, mais en tout cas, bonne chance avec tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis meilleure des chances avec tes projets pour 2021. Merci beaucoup, Xavier. Merci. 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 Merci.